Bonjour à tous, merci Anne pour ton invitation. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que je ne suis pas du tout dans mon champ de compétences, en tout cas pour réfléchir au sens de l'image, moi je tiens absolument à bien circonscrire mon champ de compétences et je ne prétends pas pouvoir alimenter vos réflexions ou si ce n'est le fait que je puisse éventuellement vous donner des cas d'usage de cette image et peut-être que ça peut vous inspirer des choses, mais voilà je peux juste être inspirante mais absolument pas contributive de vos réflexions si profondes que parfois même je ne suis pas sûre de tout comprendre dans vos échanges. Donc effectivement moi à la base je suis neuropsychologue de formation, donc j'inscris mes travaux de recherche dans ce qu'on appelle les sciences de la réadaptation et il se trouve que la particularité de mes recherches c'est de développer des technologies numériques pour les personnes en situation de handicap d'origine cognitive et de ce fait j'utilise énormément l'image ou le pictogramme pour élaborer les assistances que je vais fournir aux personnes et tester avec elles. Donc pour cet exercice j'ai prévu un peu de vous expliquer un peu mon activité, que vous compreniez dans quel contexte j'utilise ces images, puis j'essaierai de vous montrer comment on utilise ces images dans les différentes stratégies de compensation qu'on embarque dans les systèmes numériques d'assistance pour que vous compreniez en fait quelle est la mécanique derrière qui est recherchée avec l'image. Et enfin je vous donnerai aussi des illustrations dans mes propres recherches avec des outils concrets et les choix et les décisions de design qu'on fait en fonction justement des besoins des personnes qu'on a en face de nous. Donc d'abord et d'ailleurs tout le long j'ai essayé de mettre à chaque fois plein d'images, histoire de vous faire un petit clin d'œil. Donc la première chose c'est que nous typiquement on s'intéresse plutôt à la cognition située, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va plutôt assister la personne pour réaliser une activité en situation. Donc soit parce que c'est la situation école, soit c'est la situation famille, interaction sociale, soit c'est la situation travail, etc. ou domicile, etc. Donc à chaque fois là aussi l'air de rien se pose la question de la représentation imagée. Si vous imaginez une personne, elle ne va pas avoir un système pour le domicile, un système pour l'école, etc. Il faut que tous soient embarqués dans le même système et donc il faut qu'elle puisse aussi très rapidement activer par exemple les assistances dont il a besoin pour le contexte école ou pour le contexte domicile. Donc là aussi d'entrée se pose la question de comment on va représenter les activités. Donc souvent on utilise des catalogues de routines et de représentations imagées de l'école ou du domicile pour pouvoir de manière efficace sélectionner le bon module d'assistance. Voilà, déjà c'est une première chose. Je voulais aussi vous parler de la définition du handicap puisque moi je m'intéresse que au handicap d'origine cognitif. Et donc moi ce qui m'intéresse ça va être comment l'image peut aider, faciliter les mécanismes cognitifs qui sont soit perturbés, soit absents chez la personne et qui pourtant sont nécessaires pour réaliser la tâche. Et puis je me suis aussi amusée à vous mettre les icônes du handicap, c'est un référentiel. Là aussi, pourquoi j'ai fait ça d'entrée ? Ce référentiel, beaucoup de gens et beaucoup de mes collègues le critiquent parce qu'il n'est pas suffisamment représentatif de la diversité des situations de handicap. Mais pour autant aujourd'hui, on est plus ou moins d'accord pour le représenter comme ça parce que déjà que c'est compliqué d'exister dans notre société avec un handicap. Et si en plus on n'est pas d'accord sur la manière de le représenter, ça devient compliqué de pouvoir aller dans le sens d'une cité et d'une communauté inclusive réellement. Voilà. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire que tout le monde propos, vous verrez que finalement, nous, on travaille énormément avec des normes, des standardisations d'images qui ne sont pas idéales. Je ne vous dis pas que c'est ce qui représente le mieux l'objet ou l'activité, mais on a fini tous ensemble. En fait, on travaille, nous les rééducateurs à faire en sorte d'avoir un référentiel pour se mettre d'accord parce que comme souvent un patient passe d'un rééducateur à un autre, si chaque rééducateur change de référentiel, c'est le patient qui redémarre à zéro son travail d'appropriation de l'outil, soit de rééducation, soit d'assistance. Et vous doutez bien que pour les besoins du patient, on ne s'amuse pas à faire ça. Et donc, on se met d'accord. Voilà. Et du coup, on ne discute pas. Au bout d'un moment, on accepte les normes qui sont établies. Quand même deux mots sur l'établissement de ces normes. En règle générale, on est assez rigoureux dans l'établissement de ces normes, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, utiliser des banques d'imagerie ou de pictogrammes qu'on va soumettre aux futurs utilisateurs. On va leur demander de faire des appariments entre les images pour essayer de voir s'ils font des concepts avec ces images, si plusieurs images représentent le même concept. Et puis, on va aller aussi quantifier les fréquences, etc. Et une fois qu'on a, on va dire, les meilleurs candidats pour tel objet ou pour telle activité, on les resoumet encore à une autre population qui n'a pas participé à la première enquête pour essayer de voir s'il y a un consensus. En règle générale, on n'a pas 100% de match, mais on a quand même, on essaye d'aller vers du 50, en tout cas au-delà de 50%. Au mieux, on est à 80% de match et on est assez content de ça, même si on sait que le fait qu'on n'ait pas 100% de match, certainement des gens vont avoir des difficultés à utiliser ces pictogrammes ou ces images ou ces symboles qui feront l'objet d'une norme. Voilà. Donc, je voulais quand même vous dire comment on fait. Alors, c'est très pragmatique, du coup, et j'espère que ce n'est pas trop frustrant pour vous. Parce qu'effectivement, du coup, vous vous rendez compte que nous, quand on utilise, en tout cas moi dans mon domaine, les images et les pictogrammes, on essaye d'être le plus pragmatique possible puisque l'objectif, c'est qu'il fasse le job, que si on veut faire comprendre à la personne qu'elle peut avoir, par exemple, une alternative auditive d'une consigne verbale écrite, il ne faut pas que ça dure trois heures, lui mettre 15 000 symboles. Aujourd'hui, on sait que dans le domaine du handicap, c'est l'oreille qui est la plus représentative de l'alternative auditive. Et donc, on met tous une oreille. Voilà. Et donc, vous le verrez dans mes systèmes, j'ai des oreilles. Après, ça peut se discuter. Voilà. Mais on fait comme ça. Donc, je voulais quand même vous dire deux mots sur mon laboratoire. On travaille tous, toute l'équipe AXE, donc Handicap, Activité, Cognition, Santé, sur un objectif commun qui est d'essayer de favoriser le maintien des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap dans leur rôle et leur environnement. Et donc, toutes les actions qu'on mène répondent à trois grandes questions. C'est soit mieux comprendre les difficultés que rencontre la personne soit en termes de déficience, soit en termes d'activité, soit en termes de participation sociale. Autre question, c'est d'essayer d'avoir des outils qui évaluent le mieux ces trois dimensions du handicap, déficience, activité, participation sociale. Et enfin, développer les technologies qui permettent le mieux de compenser, contourner les difficultés rencontrées, soit en termes de déficience, d'activité et de participation sociale, en sachant que ce qui est important que vous ayez à l'esprit, c'est que les trois composantes du handicap, en fait, elles sont en interaction, c'est systémique les relations. C'est-à-dire que plus vous participez socialement, plus vos activités deviennent autonomes et plus aussi vos déficiences vous faites avec, voire même vous les réduisez. D'accord ? Donc, il y a un côté positif à participer socialement. Donc, nous, on travaille du coup, comme on a plutôt cet angle d'attaque qu'est le handicap, on n'est pas spécialiste d'une pathologie qui induit des troubles cognitifs. On peut avoir vraiment différentes personnes avec troubles cognitifs. Ça peut être des personnes âgées avec ou sans pathologies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, des jeunes adultes avec déficience intellectuelle ou encore des enfants, des personnes avec autisme, jeunes ou plus âgés, etc. Et on va avoir évidemment comme cible des endroits où on vit, les sphères de participation sociale comme le domicile et l'école. Et on a également des travaux qui débutent sur le domaine du travail. Les technologies qu'on utilise sont très variées parce que là encore, on utilise les outils pour nos buts, nos visées handicap. Donc, tantôt, on peut utiliser des objets connectés, tantôt, on peut utiliser des applications mobiles très simples sur smartphone ou sur tablette. Ou encore, on peut utiliser aussi des applications de réalité virtuelle, notamment lorsqu'on est dans des problématiques d'évaluation de la personne ou encore dans des problématiques de rééducation. En sachant que nous, on préfère quand même, parce que ce qu'on observe aussi et ce qui est un enjeu important dans mon domaine, c'est que tout ce que vous faites de manière simulée et artificielle va toujours se poser la question du transfert en vie quotidienne, donc en vie réelle. Donc, c'est vrai que quand on peut agir directement en vie réelle, c'est quand même mieux parce qu'on sait que la personne va pouvoir se saisir des bénéfices de la rééducation et l'utiliser en vie réelle. Donc, vous voyez là, je vous ai mis des exemples d'outils qu'on a. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi de regarder les images et l'iconographie qu'on a pu utiliser. Ici, c'est une application qui est une application web d'éducation thérapeutique pour des enfants ayant un asthme sévère. Et par exemple, on a designé cette application qui consiste donc à apprendre ce qu'est l'asthme et quels sont les différents paramètres de l'environnement qu'on peut contrôler quand on est asthmatique pour éviter des crises d'asthme. Donc, c'est vraiment une application d'éducation thérapeutique et ça se fait à travers justement un avatar qui vient seconder, interagir avec l'enfant. Et là, il y a eu tout un travail, par exemple, de design avec les enfants qui a été fait pour choisir le personnage. On leur avait proposé plein, plein de personnages et notamment des personnages plus humains avec des aspects humanoïdes plus saillants. Et tous, ils n'en voulaient pas et ils voulaient tous plutôt le petit extraterrestre parce que le principal argument qu'ils mettaient en avant, c'est que du coup, c'était ni une fille ni un garçon et que comme ça, tout le monde était asthmatique, même l'extraterrestre. Voilà. Et donc, c'était quelque chose qui leur convenait. Donc, on voit que finalement, ce choix-là, parmi toutes les propositions faites, pourquoi ça pour un autre ? J'imagine que dans un autre contexte que l'asthme, peut-être que ça serait un autre personnage qui serait choisi. Je ne sais pas. Voilà. Puisque ça, pour ça, il faudrait l'étudier. D'une manière générale, et je l'ai plus ou moins dit déjà en commençant un peu à vous montrer quelques technologies. Nous, on a une méthode assez simple qui est bien connue dans le design. On essaye de diagnostiquer les besoins, évidemment, en termes de handicap. On essaye évidemment de bien comprendre quels sont les objectifs de compensation que souhaite réaliser la personne. Et de là, on essaye de développer, designer une technologie d'assistance ou de rééducation selon les besoins. Et évidemment, ça se fait avec des méthodes de design participatif avec les enfants, les adultes directement concernés, mais également les parties prenantes, puisqu'on peut avoir, si vous êtes dans un cadre éducatif, l'école, on va mettre les profs aussi dans la boucle, etc., etc. Et à chaque fois, en fait, on a une double démarche de validation, qui est une démarche de validation ergonomique. On fait une inspection ergonomique, donc on regarde l'expérience utilisateur en termes d'utilisabilité, de plaisir, etc., etc., pour s'assurer qu'au moins ce qu'on a conçu fasse le job d'un point de vue instrument. Et puis la deuxième étape, c'est de regarder si vraiment ça fait le job d'un point de vue thérapeutique, est-ce que oui ou non, ce qu'on a proposé, ça vaut le coup, plus qu'une boîte de bonbons Haribo pour les enfants, ou plus qu'une boîte de caramel pour les plus âgés, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisque vous pouvez fournir un bel outil, mais vous n'êtes jamais sûr qu'il faut vérifier ce qu'apporte la valeur ajoutée de l'outil. Et donc, on fait toujours de la comparaison par rapport à une situation soit contrôle où il n'y a rien, ou une situation n'utilise la méthode classique, et on regarde du coup la valeur ajoutée par rapport à la méthode classique. Donc voilà un peu mon activité. Et donc effectivement, par rapport à la question posée de la journée, il a fallu que je me dise, mais quand est-ce que j'utilise l'image ? Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je l'utilisais énormément. Et en fait, c'est un peu un outil, on va dire, un médium qui traverse toutes les questions de l'ergonomie des IHM. Parce que pour ceux qui ont un peu de connaissance sur ce qu'est l'ergonomie des IHM, donc c'est un champ disciplinaire qui s'intéresse justement spécifiquement aux interactions homme-machine, et en particulier les machines type numérique, les technologies numériques. Et comme décrit dans ce graphique, en fait, les premières questions que se sont posées les ergonomes sont des questions d'accessibilité, puisqu'effectivement, au départ, c'était des technologies qui étaient plutôt réservées à des experts, à des spécialistes dans les laboratoires. Donc il s'agissait de designer des outils qui soient pour tout le monde. Donc là aussi, il se pose la question de l'universel au niveau de l'accessibilité. L'universel est quotidiennement questionné. Et ce que je peux vous dire, moi, par contre, parce que je fais beaucoup de cours sur le design universel, c'est qu'on en a fait le deuil et on arrive plutôt à des acceptations du type, oui, c'est possible d'essayer de faire au plus large, mais le fameux one size fits all, ça n'existe pas. Souvent, c'est ce que je dis aux étudiants, c'est comme pour les fringues. Demain, on peut faire un T-shirt XXL, ça ira à tout le monde. Mais je peux vous dire que moi, je serai la première gonzesse à vous dire, j'en veux pas du truc XXL. Je veux quelque chose de plus ajusté. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faut surtout maintenant, quand on parle de design universel, on parle plutôt de machines et d'interfaces qui sont capables de s'auto-configurer, d'accord, comme un barbapapa, d'accord, qui peut se transformer en voiture, en avion, en train, etc., en fonction de l'utilisateur qu'il a en face, en fonction des interactions que le système est capable d'enregistrer, d'enregistrer, par exemple, les préférences pour telle ou telle commande sur l'interface et du coup proposer à l'utilisateur des raccourcis de ces commandes-là ou des conjugaisons de ces commandes-là pour générer une métacommande et ainsi de suite, d'accord. Vous voyez, la question de l'université, c'est vraiment dans l'accessibilité. Puis après aussi, on s'est posé la question de la praticité, donc ça, c'est l'utilisabilité. Donc là, on voit quand même qu'il y a une démocratisation et par la suite, on s'est posé la question de l'émotion et donc la question de générer quelque chose de l'ordre du plaisir. C'est toutes les questions de l'hédonisme et de l'expérience utilisateur. Et enfin, ces dernières années, on est plutôt dans les recherches, sur les aspects persuasion. Donc là, l'objectif, c'est de créer des outils qui visent à changer le comportement des individus. D'accord ? Alors évidemment, quand c'est pour vous faire jouer 20 heures sur 24 sur un jeu vidéo, en fait, par exemple, les mécaniques de gaming sont là-dedans pour vous tenir dans la persuasion, justement, de vous faire plaisir avec des récompenses régulières pour vous tenir dans le jeu. Mais nous, dans Rééducation, on va aussi utiliser ça dans le but de maintenir la personne dans son travail de rééducation. Donc on voit que cette persuasion, que ça soit persuasion, émotion, praticité, accessibilité, il y a toujours une phase, enfin, un aspect obscur qui se pose. Et l'image va être pour nous, en tout cas, moi, c'est la question que je me suis posée. Quelle que soit cette dimension que moi j'étudie dans les interfaces, l'image est contributive. L'image me permet d'accéder à l'information. L'image me permet de rendre aussi l'interface plus pratique. me permet aussi de créer de l'émotion chez mon utilisateur. Et elle me permet aussi de le persuader. Et je vous montrerai même que moi, j'ai un dispositif de réalité virtuelle avec les enfants, où l'image est une récompense. Et donc, je fais vraiment du gaming dans mon application qui sert à apprendre les trajets et les cartes topographiques de grands espaces. Et l'image va me servir, comme un jeu vidéo, à récompenser les enfants ou alors faire mémoriser le trajet à travers, justement, des récompenses imagées. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que du côté de la psychologie cognitive, donc qui s'est énormément intéressée à la praticité et à l'accessibilité, on a des modèles spécifiques du traitement de l'image, d'accord ? Donc, on considère qu'en règle générale, l'image et les mots, c'est traité par des voies différentes, donc par des réseaux neurobiologiques différents. Mais pour autant, ils partagent en commun, normalement, ce qu'on appelle les réseaux sémantiques. Et qu'il y a même des modèles qui considèrent, donc ça, c'est une autre approche, qui considèrent que, par exemple, l'image n'a pas besoin de traitements visuels précoces, qu'il y aurait des traitements visuosémantiques précoces, d'accord ? Et donc, on n'aurait pas toutes ces étapes perceptives avant les étapes sémantiques. Et donc, on voit que l'image, en tout cas aujourd'hui, on le sait, les résultats sont sans conteste. Si vous comparez une casserole et le mot casserole, l'image casserole et le mot casserole, et vous demandez à la personne de dénommer, elle ira beaucoup plus vite à dénommer l'image casserole que pour dénommer, enfin, que pour lire le mot casserole. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une domination de l'image, et notamment, elle sera encore plus performante pour faire des décisions sémantiques sur l'image que sur un mot. Pourquoi ? Parce que les mots, on peut les lire sans avoir accès à la sémantique, alors que l'image, visiblement, dans les travaux de psychologie cognitive, il est relaté que l'image active des représentations sémantiques plus rapidement que ne le font les mots. Donc, c'est ce qui fait que pour nous, quand on construit des outils numériques, on va utiliser l'image parce que nous, c'est des raccourcis. On ne perd pas de temps à traiter le signal, on va directement dans la sémantique des choses. Une autre chose aussi que je pense intéressante à vous dire par rapport aux problématiques de l'image, c'est la reconnaissance de concepts véhiculés par une image. Moi, par exemple, comme je travaille avec des enfants avec déficience intellectuelle, dont les capacités d'abstraction et de catégorisation, donc de formation de concepts, sont moins aboutiques, ou en tout cas, sont différentes de celles de l'humain neuro-ordinaire, et pareil pour les personnes avec troubles du spectre autistique. Ce qui va se passer, c'est que lorsque, par exemple, vous montrez cette image d'une salle de classe, simplifiée, ils ne reconnaissent pas que c'est une salle de classe. Par contre, si vous leur donnez l'image de leur salle de classe à eux, là, ils vont vous dire que c'est une salle de classe et ils savent de quoi vous parlez. Et puis, vous montrez une autre image d'une salle de classe, mais qui est prise ailleurs dans un autre établissement, certains vont vous dire, non, non, ce n'est pas une classe, parce que ça ne ressent pas la sienne. Et donc, du coup, ça va être compliqué pour eux. Vous imaginez bien, si une photoréaliste, parce que c'est une photographie qui représente une classe n'est pas une classe, ce passage-là va être extrêmement compliqué. D'accord ? Ce qui explique aussi que dans certains cas, pour certains publics, on ne va pas pouvoir utiliser des représentations graphiques ou des icônes parce qu'on sait que le niveau d'abstraction ne sera pas possible. Et donc, du coup, on est obligé de rester sur des images de l'environnement ou des objets utilisés par la personne. Et donc, du coup, c'est ces images-là qu'on va embarquer dans les technologies d'assistance. Donc là, c'était un peu l'approche qu'on a de conception d'une assistance, où on essaye évidemment à chaque fois de créer la technologie qui soit au plus près des capacités de la personne et avec un coût d'utilisation le plus faible pour répondre à la tâche. Et donc, dedans, on va embarquer ce qu'on appelle les stratégies de compensation environnementale, qui sont assez simples, parce que le principe des stratégies de compensation environnementale, c'est d'apporter une aide extérieure qui va re-capaciter la personne. Et donc là, je vous ai mis des exemples. Par exemple, un menu en mandarin, moi ça, je ne le parle pas. Par contre, si on présente des images de plats, je peux directement, d'ailleurs en Asie, pour ceux qui ont été en Asie, les restaurants ont souvent des plats plastifiés pour qu'on puisse choisir directement nos plats. Et en fait, il y a deux principes fondamentaux dans ces stratégies de compensation. Soit on réduit la complexité et la demande de la tâche, soit on va guider la personne à utiliser ses bonnes capacités pour faire la tâche. Donc dans un cas, on simplifie la tâche et dans l'autre, on ne va pas la changer, mais par contre, on va demander à la personne de faire un peu autrement que ce que vous et moi offrez pour réaliser la tâche. Et là, clairement, on utilise le plus souvent l'image pour pouvoir justement augmenter le signal dans la compréhension de la tâche à réaliser. Et on utilise en fait des normes, là je vous ai mis les normes que nous on utilise. Donc il y a les normes AFNOR pour les pictogrammes et puis d'autres normes aussi qui existent de pictogrammes, notamment sur ce qui relève de la dangerosité des objets, où on utilise les normes pictogrammes, pardon, dans les applications, pour que quelque part ils soient acculturés à ces pictogrammes aussi. Donc là, vous en avez tout un tas d'exemples qui sont utilisés. Vous voyez que ça peut être des pictogrammes qui correspondent soit à des schémas de parties du corps ou des activités. Vous avez également là-haut un langage, le makaton, qui est utilisé pour communiquer avec les personnes justement qui sont non verbaux et enfin non verbales et qui permet de simplifier la syntaxe. Comme vous le voyez, je t'aime maman, voilà. On a également, qui est aussi très utilisé parce que c'est le système PEX, qui est vraiment le référentiel en termes de pictogrammes pour les alternatives de communication verbale. On l'utilise tous et donc du coup on le réembarque aussi en rééducation ou en évaluation. Donc on le réembarque dans les technologies. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose qui est un vrai challenge pour nous, c'est la représentation du temps parce que ça, ça fait partie des choses qui sont extrêmement compliquées pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, c'est de se représenter le temps. Le temps, c'est déjà compliqué à tout à chacun de se le représenter. Pour eux, ils ne savent pas quand, par exemple, un enfant doit attendre chez le docteur et notamment un enfant avec autisme qui s'impatiente. Bah pour lui, deux secondes, il a l'impression que c'est une éternité. Et donc on va avoir recours justement à des représentations du temps qui s'écoulent pour que, avec des timers aussi, pour que l'enfant puisse se représenter le temps. Voilà. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on utilise beaucoup. Et puis bon, je vais aller vite puisqu'on m'a dit que je n'avais pas trop de temps. Donc ça, voilà. On va par exemple dans les aides qui vont concerner le guidage des ressources. Je voulais vous parler de cet exemple-là. Par exemple, pour pouvoir apprendre à un enfant la notion de chiffres, on va faire levier des compétences qui sont quasi innées en termes de capacités calculatoires. Notamment, on sait que le calcul de 1 à 3, c'est quelque chose, le dénombrement de 1 à 3, c'est quelque chose de quasi acquis. Et on va passer par des représentations visuelles pour pouvoir acquérir le symbole 5. D'accord ? Et ainsi de suite pour... Voilà. Bon, après, c'est facile à lire et à comprendre. Je n'ai pas le temps de vous en parler. Donc je vais faire court. Ici, je voulais vous montrer donc un dispositif qui est un pack de petites applications pour entraîner et accompagner les enfants avec déficiences intellectuelles ou avec troubles du spectre autistique. Et je voulais vous montrer en fait les différentes images ou icônes qu'on a utilisées. Donc là, vous voyez, c'est une application de gestion des émotions. Et la difficulté, par exemple, à laquelle on a été confrontés, c'est qu'on aurait voulu offrir une plus grande palette d'émotions. Mais très rapidement, on a vu qu'il n'y avait pas de référentiel encore stable sur les émoticônes. Et donc, on s'est vraiment restreint finalement aux quatre parmi les six fondamentales émotions qui faisaient à peu près consensus au niveau des émoticônes pour pouvoir après offrir des stratégies de régulation. Parce qu'après, ils évaluent l'intensité de l'émotion et en fonction, ils ont une stratégie de régulation qui leur sont proposées. Au niveau, par exemple, des prompteurs d'activités où on va décomposer la tâche pour qu'ils puissent réaliser la tâche en étant micro-promptés, quoi, c'est vraiment ça. Là, vous voyez, on a fait le choix d'avoir que des photos de leur propre environnement. C'est-à-dire que, par exemple, sur une application Sortir ses affaires, c'est la photo de la trousse de l'enfant, c'est le cartable de l'enfant. Parce qu'effectivement, on ne pouvait pas avoir recours. On a essayé avec des icônes, ça ne fonctionnait pas. L'enfant ne projetait pas sa trousse et son stylo et son cartable dans le prompteur. Et donc, on a eu recours à des vraies photos. Ici aussi, sur des tests d'entraînement à l'identification des émotions, pour qu'ils puissent rentrer dans le jeu, il a fallu d'abord qu'on ait un set de photos où c'étaient les personnes de leur entourage, donc la classe et les profs, avant de s'attaquer à des gens inconnus au bataillon pour pouvoir identifier le set de photos qui est utilisé par les tests de psychologues et qui ne connaissaient pas. Pareil pour l'entraînement du regard parmi les problématiques de l'autisme. Vous savez, il y a le problème de l'orientation du regard en situation sociale. Là aussi, il a fallu qu'on utilise des photos. Vous voyez, on est dans l'image, mais vraiment photoréaliste pour pouvoir adresser les difficultés. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était des applications qu'on a faites avec des jeunes adultes avec déficience intellectuelle. C'est des applications diverses et variées. Il y a pique-nique sécurisé. Là, on a pu utiliser des icônes de différents objets qui devaient être emportés pour un pique-nique. Par contre, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on avait décidé de ne pas organiser ces objets en catégorie. Par exemple, objets de jeu ou objets frais au frigo ou objets pour manger, par exemple, les couverts, les assiettes. On avait fait un mini-mélo des objets. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que sur les 8 jeunes adultes avec déficience intellectuelle, ils avaient chacun une stratégie bien différente pour sélectionner les objets. Certains ont sélectionné les objets en faisant purement du pièce à pièce dans l'appartement où c'était testé cette application. D'autres, effectivement, ont utilisé des catégorisations sémantiques avec les aliments versus les instruments pour manger. Et d'autres qui ont clairement utilisé un schéma. Par exemple, ils prenaient l'assiette, suivi du sandwich, suivi découvert. Ça correspondait au schéma « je vais manger mon sandwich ». Donc, on voit que là aussi, la sémantisation et le lien qui est fait entre les objets se posent aussi quand on est dans la création de prompteurs. C'est qu'est-ce qu'on propose dans l'organisation de ces symboles entre eux ? Quels liens vont unir les images ? Est-ce qu'on impose un lien sémantique, catégoriel ou schématique ? Ou alors, on dit aux gens « faites ce que vous voulez ». Est-ce que vous voulez, est-ce que c'est aidant ou pas ? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour… Je voulais vous dire juste une application de réalité virtuelle où on apprend aux enfants à se repérer dans l'espace. Et vous savez que ce qui est important, c'est les changements de direction dans un trajet, si on veut pouvoir le répliquer, le trajet. Et on s'est amusé à mettre des panneaux avec des objets motivationnels. Donc là, vous voyez, on utilise la persuasion. Et on faisait varier, en fait, l'incertitude de ces objets. Puisque dans une première condition, il y avait un seul objet motivationnel qui était présenté et associé à chaque direction. Et donc, dès lors qu'ils prenaient une direction, ils allaient voir cet objet. Dans la deuxième condition, il y avait trois objets. Donc, c'était un des trois qui allaient apparaître. Et là, c'était sept. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des travaux sur l'incertitude et la notion de curiosité, apprentissage dirigé par la curiosité, qui montrent que c'est les incertitudes moyennes qui sont les plus motivantes pour les enfants. Et en fait, juste après, ils avaient comme récompense le héros qu'ils avaient choisi. Voilà. Donc voilà, vous voyez que là encore, on utilise de l'imagerie et on fait de la publicité. mais c'est dans un cadre de recherche. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène. Tu as mis en compétition le texte et l'image finalement. En montrant cette supériorité quand même du visuel qui fait être une réalité, qui présentifie les choses. Ça, c'est très intéressant. Et nous a emmené aussi dans des différences, dans des différences de support dans ce dialogue avec l'enfant, avec la photographie, avec l'image. Et la photographie qui permet d'aller chez lui, qui permet de ramener à sa propre expérience. Et finalement, ça ramène à cette petite opposition qu'on avait faite ce matin entre le type et l'occurrence finalement. C'est son univers qui va le... On peut le toucher à partir de son univers à lui. Oui, tout à fait. Et c'est là où on voit que, quand je vois les questions que se pose autour de l'universalité d'un symbole, d'une image, quand on est face à la diversité cognitive, c'est encore plus compliqué. Voilà. C'est tout ça. Marie-Julie. Bon, justement, ce que vous avez présenté sur... Alors, je ne sais pas si c'est des kits pédagogiques ou des kits de recherche. Vous nous avez bien montré que, justement, les images, elles sont spécifiques, finalement, à chacune des personnes. Du coup, ça m'amène à vous demander... C'est-à-dire qu'il y a un niveau méta qui est reconductible, mais il y a un niveau situé qui ne m'est pas. Donc, ça implique, en termes de conception, un travail tout le temps à refaire en fonction... Enfin, je me pose cette question de systématisation. Oui. C'est pour ça qu'en fait, on a fait une méta-application de l'application des prompteurs où, en fait, vous pouvez décider... En fait, vous avez des prompteurs, des exemples de prompteurs d'activité avec des photos. Voilà. Et, en fait, après, vous pouvez décider de changer l'activité, déjà. Vous pouvez changer le nombre d'étapes et les images que vous mettrez dedans. Voilà. Et donc, vous faites juste glisser, en fait... Les contenus. Oui, les contenus. Voilà. Oui, pour pas que ça soit rigide, parce qu'effectivement, c'est tout le problème des prompteurs. C'est qu'un prompteur est spécifique à la personne. Et donc, c'est une méta-application qui permet de personnaliser sur l'activité et sur le nombre d'étapes. Parce que, par exemple, ce qu'on observe aussi, ce qui montre quand même qu'il y a de la généralisation qui se fait, c'est que vous pouvez, lors de ces assistances, on va s'apercevoir que, par exemple, il passe très vite sur deux ou trois étapes. Et s'il passe très vite, l'enfant, sur ces deux ou trois étapes, ça veut dire qu'il les a assimilées. Elles sont acquises. Et donc, vous pouvez les sortir, ces étapes. Et donc, au lieu de micro-prompter, vous allez macro-prompter par la suite. Et donc, on voit bien qu'il y a un... Jusqu'au moment où, d'ailleurs, vous n'avez plus besoin de prompter, l'activité est acquise. Voilà. Donc, effectivement, il faut que les prompteurs soient souples. Parce que, sinon, pour le prof, pour les aidants, c'est très, très, très chronophage. Tout à fait. Merci. Merci pour votre information très intéressante. Je voudrais demander si, dans vos pratiques, il y a aussi des dessins. C'est-à-dire, si on, non seulement utilise l'image pour tester ou pour communiquer ou pour aider la résolution de certaines tâches définitives, mais si on arrive aussi à négocier quelque chose ensemble à travers des langages visuels. Et, question secondaire, mais, finalement, c'est extrêmement lié. Est-ce que vous avez l'idée aussi de construire un sorte de parcours d'apprentissage du langage visuel ? de ne pas seulement utiliser les langages visuels, mais aussi de faire évoluer les compétences cognitives ? Oui, tout à fait. Alors, je vous réponds à deux niveaux. Déjà, quand vous regardez les cahiers de communication, donc tous les PECS, tous les outils basés sur l'image, en règle générale, ça se fait de manière progressive avec l'enfant, et même avec l'adulte, qui, par exemple, ça peut vous arriver aussi... Je vous souhaitais... Je ne peux pas dire ça, c'est horrible. Si, par exemple, vous avez un AVC ou un traumatisme crânien, vous pouvez vous retrouver sans l'incapacité de pouvoir produire du langage, avec une aphasie de Broca, par exemple. Et donc, du coup, avoir besoin de ce type d'outils de communication. Et c'est évident que ce qui va se passer, c'est qu'on va y aller progressivement pour introduire et le nombre d'images, et le nombre d'activités. Et donc, ça va se faire progressivement, et le cahier... Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on a demandé une numérisation, et c'est pour ça que ça a du succès, les numérisations des systèmes de communication. C'est que vous imaginez autrefois les personnes qui utilisaient ces systèmes, au fur et à mesure qu'ils s'améliorent dans cette compétence à utiliser les images et à composer des phrases de plus en plus complexes, ils avaient leurs classeurs qui s'épaississait, donc ils se baladaient avec un classeur à plastique, là. Et donc, c'est pour ça que le numérique est évidemment une alternative appréciée des rééducateurs et des patients. Et deuxièmement, on essaye effectivement, dans les prompteurs qu'on envisage, parce qu'à l'école, effectivement, on démarre sur des photos, et on essaye en fait, par la suite, de faire rentrer le dessin ou le croquis, ou les schémas comme je vous ai montré, pour essayer de les faire abstraire, parce qu'effectivement, ça fait partie aussi des challenges qui puissent abstraire des concepts. Donc, oui, ça, on le fait. Et il y a aussi une autre... et même parfois, ça peut... Vous voyez, je vais même vous retourner un argument. Par exemple, là, on est en train de travailler sur une idée dans le cadre d'un lecteur multimédia, ou de MOOC, d'accord ? La situation de MOOC, vous avez remarqué que le prof, il est toujours filmé de face. Voilà. Et pour quelqu'un qui a des difficultés dans les habilités sociales, c'est pas évident de soutenir ce prof là-dedans, face à face. Et donc, déjà, nous, on a offert une fonctionnalité de pouvoir filmer le prof de profil, pour que ça soit moins face à face. Et en fait, une autre fonctionnalité qu'on est en train d'envisager, sur laquelle on travaille actuellement, c'est d'utiliser un travail de collègues informaticiens qui consiste sur la base de vidéos, à rendre quasiment la vidéo comme si c'était un dessin animé. Voilà. Où les personnages sont sous forme de schématiques, en fait. Et donc, vous voyez, ça peut être aussi dans l'autre sens, pour quelqu'un qui, certes, traite de l'information sociale, mais qui n'a pas envie de continuer à être confronté. En tout cas, cette difficulté lui fait griller. Parce que dans l'idée qu'il y a derrière, c'est que toute l'énergie qu'il met à traiter le stimuli social, c'est toute l'énergie qu'il ne met pas dans ce que raconte le prof et ce qui doit être appris, vous comprenez. Et donc, du coup, l'idée, c'est de minimiser la charge mentale lors de cette interaction avec ce système-là pour qu'il puisse mieux s'engager dans le cours et dans la formation pertinente. Parce que finalement, que le prof le regarde ou ne le regarde pas, ou que le prof ait une barbe ou pas, on ne s'en fiche. Voilà. Une question de Bernard. Justement pour simplifier l'accès à l'image, est-ce qu'en plus de ça, quelle qu'elle soit sur vidéo ou pas, avec des mémories ou pas, est-ce que vous refaites encore des exercices de mémorie ? Vous savez, avec les cartes à l'arrière, de manière à ce que l'acquisition d'images, peu importe l'image, devienne absolument rapide en décodage et après, sa nature changera en fonction de la versatilité dont vous avez parlé et des différentes utilisations ? Alors, oui, il peut y avoir des choses comme ça. Mais ça va plutôt être des choses comme... Ce type d'activité, ça va être pour les petits. Voilà. Quand on arrive à des âges pré-adolescents, 11, 12 ans, adolescent, on ne fait plus ça. On va plutôt être orienté sur l'activité qui va donner plus de sens à la personne que sur le mémorie où ils vont avoir du mal à adhérer à l'activité mémorie au bout d'un moment. Mais on peut aussi... Si la personne est accro à ce type d'exercice de mémorie, parce qu'il y en a certains qui développent aussi des préférences et des envies pour ce type d'activité, oui, ça peut être tout à fait... C'est important pour la fonction prise d'image. Oui, oui. On est d'accord pour la réutilisation de l'activité. Oui, oui, oui. Parce que là, justement, il y a un contre-exemple. Dans les personnages, justement, en refont du mémorie, alors qu'il y a ça des activités, mais c'est pour la vitesse de décodage de l'image qu'ils font le mémorie. Et du lieu et de l'endroit. Oui, mais il y a... Et aussi pour mémoriser les emplacements visio-spatiaux, en fait. Parce que dans le mémorie, en fait, c'est une double tâche. Il y a l'image, mais il y a aussi l'emplacement visio-spatial. Et ça, c'est extrêmement fragile aux effets du vieillissement. Puisque ça touche spécifiquement les réseaux qui vont, malheureusement, moins bien fonctionner avec l'âge. Je crois que je dis des trucs qui ne sont pas toujours des bonnes nouvelles pour tout le monde. Je vais me permettre une toute dernière question avant la pause, parce que c'est très intéressant. Je vais répondre sur la question de Pierre Luigi, qui me semble demandait si vous aviez travaillé à la construction d'un langage à partir des dessins, des peintures de la personne dans une visée, je dirais, art-thérapeutique, où le langage partirait de la personne. Il y aurait une co-création, on serait encore avec les deux versants de la communication, et on créerait un langage entre deux personnes. Alors... Est-ce que c'est intéressant ? Oui, non, mais je trouve votre question et votre suggestion très intéressantes. Le système de communication qu'on propose, il est quand même un peu contraint, puisque... Alors après, la personne, par exemple, peut rentrer sa propre image de la cafetière, ce que je vous disais, il peut personnaliser son schéma, etc. Puisque maintenant, il y a quand même des méta-applications qui permettent justement de pouvoir changer les contenus. Et donc, en ce sens, il va pouvoir un peu avoir d'intervenir. Mais souvent, on est plutôt dans des... C'est horrible, parce que je vais vous dire encore... Dans des urgences pragmatiques. Des actions accomplies. Exactement. Et donc, savoir ce qu'on va manger, aller chez le docteur, prendre la douche, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas... C'est moins... C'est important. C'est important. Mais du coup, c'est moins propice à la... À la construction. À la créativité. Mais c'est vrai que... Moi, je vous donne totalement raison. Aujourd'hui, moi, j'ai des approches sur ce que je vous... Très orientées, pragmatiques. Ou... Moi-même, c'est pour ça aussi que je m'intéresse beaucoup à l'autodétermination, à la motivation intrinsèque. Et puis, aujourd'hui, je commence aussi à m'intéresser à la curiosité. Et aux préférences et aux intérêts personnels. Parce que je me rends bien compte que les approches que j'ai, elles sont très enfermantes. Alors, elles ont leur utilité... Pragmatique, voilà. Mais à un moment donné, j'ai aussi conscience que ça peut être contre-productif, justement, même dans le cadre d'une fonction utilitaire. Puisque la personne ne va pas retrouver ses préférences, ses intérêts, ses motivations, etc. Et j'ai conscience de ça. Et c'est pour ça aussi que je commence un peu à m'ouvrir... Pour dire comme... Pour rire les chakras vers des choses un peu plus émotionnelles, motivationnelles. Et donc, l'expression aussi artistique de la personne, effectivement. Effectivement. Le fait qu'on fasse des outils qui soient ultra standardisés. Ce que je vous disais, c'est peu propice l'expression de la singularité de chacun. Si ce n'est lorsque, justement, clairement, il vous dit, mais moi, j'en veux pas de vos symboles. Puisqu'il vous dit, je peux pas communiquer avec, je veux la photo de ma trousse. Donc là, on est dans l'expression aussi, quand même, idiosyncratique. Puisqu'il veut sa trousse, quoi. Voilà. Il veut pas la trousse du voisin. Donc voilà, il y a quand même une expression de l'individu, mais elle est sous contrainte. Elle est cadrée, structurée dans les attentes de... Et pareil, si vous regardez de plus près, les activités qui sont proposées sont des activités pour l'autonomie. Et parce que c'est les urgences des besoins, mais c'est évident qu'on n'épanouit pas quelqu'un que sur ces dimensions-là. Si on veut qu'il ait un bien-être et un épanouissement personnel, il faut aussi aller du côté des loisirs. Et notamment, ça pourrait être intéressant aussi de leur offrir des applications pour de la création artistique sur la base d'images. Et oui, vous avez raison. On a mieux à... Enfin, on peut encore progresser dans ce domaine-là. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Applaudissements ...